Les jeux de guerre montrent ce qui se passerait après une invasion chinoise. Les États-Unis deviennent durs avec la Chine. Et la Chine laisse libre cours à ses restrictions en matière de visa. Cela est plus encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier pour examiner des sujets controversés, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Alors, que va-t-il se passer quand le parti communiste chinois va essayer d'envahir Taïwan ? Eh bien, beaucoup d'explosions. Et une charge de travail folle pour cette chaîne. Je savais que ce jour viendrait. Mais qui gagnerait ? Récemment, un groupe de réflexion à but non lucratif de Washington a essayé de le savoir. Ils ont organisé une série de jeux de guerre où l'armée chinoise lance un assaut amphibie sur Taïwan en l'an 2026. Et cela n'a l'air bon pour personne. Les jeux de guerre ont montré que Taïwan finirait par arrêter l'invasion de la Chine, mais à un coût énorme. Et par là, ils entendent les pertes humaines, pas l'argent dépensé. Ce que le parti communiste considère comme une moindre tragédie. D'accord. Des millions de personnes sont mortes. Mais notre argent est-il en sécurité ? Les experts militaires ont exécuté le scénario non pas une seule fois, mais 24 fois. Parce qu'essayer la même chose encore et encore et attendre des résultats différents et la définition du jeu. Voici quelques événements qui se sont généralement produits dans ces scénarios. La Chine bombarde les forces de défense aérienne et navale de Taïwan, les détruisant en quelques heures. Puis les navires chinois encerclent l'île, ouvrant la voie à un assaut sur la plage qui est plus offensif que des Européens poilus et en surpoids, qui portent ça comme maillot de bain. C'est plutôt mauvais. Ou bon, selon le côté dans lequel on se trouve. Mais ensuite, les choses deviennent intéressantes. La Chine a du mal à approvisionner ses forces. Ce qui ne devrait pas vous surprendre, si vous avez prêté attention à ce que l'armée russe a affronté en essayant d'envahir l'Ukraine. Qui aurait pu penser que les autoritaires brutaux ne sont pas les meilleurs pour offrir communication et soutien ? Pour que Taïwan gagne, cependant, certaines choses doivent se produire. Premièrement, le peuple de Taïwan doit résister. Cela ne devrait pas non plus vous surprendre, si vous avez suivi l'Ukraine. Les Taïwanais ont besoin de protéger leur mode de vie. Et ils se battront pour ça. Deuxièmement, les États-Unis doivent s'impliquer dès les premiers jours, et à pleine capacité. Cela pourrait également entraîner le Japon dans la guerre, puisque les États-Unis auraient besoin d'utiliser leur base militaire d'Okinawa, qui se trouve à seulement 450 miles de Taïwan. Les combats seraient brutaux. Les bases américaines seraient détruites, y compris dans le territoire américain de Guam. Les États-Unis perdraient environ 3200 soldats au cours des premières semaines, ainsi que plusieurs porte-avions et autres navires. Mais la Chine perdrait 10 000 soldats. D'accord. Mais notre argent est-il en sécurité ? N'oubliez pas que les soldats chinois n'ont généralement aucune expérience du combat. Et la Chine pourrait perdre plus de 100 navires importants. Au final, avec le soutien total des USA, Taïwan s'en sortirait. L'économie taïwanaise serait dévastée. Mais celle de la Chine aussi. Et une perte aussi embarrassante pour la Chine pourrait menacer la mainmise du parti communiste sur le pouvoir. Il faut garder à l'esprit que les jeux de guerre américains sont généralement conçus pour que les États-Unis perdent. C'est pourquoi dans le passé vous avez pu voir des titres comme celui-ci, les États-Unis perdraient toute guerre dans le Pacifique avec la Chine. Le but des jeux de guerre est en fait d'aider les États-Unis à découvrir leurs faiblesses. Et si ces derniers jeux de guerre montrent une victoire, même à un coût très élevé, c'est toujours une bonne nouvelle. Ou une mauvaise nouvelle, selon le camp dans lequel on se trouve. Entre temps, cette semaine, la Chine a organisé des exercices de frappe conjointe à grande échelle visant Taïwan. Je suppose qu'ils n'ont pas reçu le mémo sur les jeux de guerre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne, PCC, pour découvrir comment vous vous plantez constamment. En 24 heures, à partir de dimanche matin dernier, l'armée chinoise a envoyé 57 avions de guerre et 4 navires vers Taïwan à travers le détroit de Taïwan. 28 de ces avions de guerre ont franchi la ligne médiane, que la Chine avait l'habitude de reconnaître officieusement comme la frontière entre les deux régions. Mais maintenant, quelles frontières ? Et si j'ai l'impression de me répéter depuis deux semaines, c'est en fait le cas. Fin décembre, également en l'espace de 24 heures, la Chine a envoyé 71 avions de guerre et 7 navires vers Taïwan. En d'autres termes, pendant que les groupes de réflexion américains s'adonnent à des jeux de guerre dans un immeuble de bureau à Washington, l'armée chinoise s'adonne à ses propres jeux de guerre directement dans le détroit de Taïwan. Et ils ont l'intention de gagner. Et après la pause, le nouveau congrès américain est prêt à tenir tête à la Chine. Selon moi. Bienvenue à nouveau. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a longtemps critiqué la politique américaine en la qualifiant de désordonnée et chaotique. Ou encore de dire que le système électoral américain est pourri. Et chaotique. Et il y a quelques jours à peine, ils se sont moqués du congrès pour avoir échoué à plusieurs reprises à élire un président de la Chambre, disant que cela rafraîchit la compréhension des gens sur la politique morbide des États-Unis. Et aussi le chaos. Ils disent essentiellement, nous ne sommes pas dans le chaos. Ils le sont. Regardez là-bas. Regardez ces clés brillants. Ne faites pas attention à notre propre politique. Eh bien, mauvaise nouvelle, Global Times. Il y a une chose qui rapproche enfin les républicains et les démocrates américains, et c'est vous. Enfin, techniquement, c'est votre maître, le Parti communiste chinois. Cette semaine, le nouveau président du Parlement, Kevin McCarthy, a uni les républicains et les démocrates derrière la création d'un nouveau comité sur la Chine. Il a dit, « L'ère de la confiance dans la Chine communiste est terminée. Avec une majorité écrasante, la Chambre a voté en faveur de la création de ce comité. La raison en est que de nombreuses questions relatives à la Chine traversent l'échiquier politique américain, comme le vol de technologies américaines, la pollution, le retour des emplois américains et, bien sûr, la nécessité de veiller à ce que Taïwan ne devienne pas la prochaine Ukraine. Si et si diabolique qu'il pourrait réunir n'importe qui. Peut-être même vos parents. Alors, que va faire ce nouveau comité bipartisan audacieux ? Eh bien, ses pouvoirs seront largement investigateurs et non législatifs. Il sera également habilité à convoquer des témoins et à tenir des audiences publiques. Donc, le Congrès tiendra de nombreuses discussions et examinera les choses, mais il est peu probable qu'il apporte des changements concrets. Cela ressemble au business habituel. Ne changez jamais, le Congrès. Sauf beaucoup, peut-être. Et dans les nouvelles liées au Covid, ça devient vraiment grave en Chine. Des images satellites ont filmé la foule au crématorium et au salon funéraire chinois, des faits que le PCC tente de dissimuler. Vous savez que les choses vont mal quand les gens achètent carrément des places de crémation à des revendeurs. Ce qui se produit réellement. Et ces billets sont plus difficiles à obtenir que des billets pour Taylor Swift. J'en dirai beaucoup plus dans l'épisode de demain. Pendant ce temps, il semble que les médias d'État chinois aient admis que la politique zéro Covid du PCC a échoué. Cela faisait partie d'une chronologie publiée par l'agence de presse officielle chinois pour expliquer le changement de la politique Covid de la Chine, qui était bien sûr totalement raisonnable et appropriée parce que le Parti communiste chinois l'avait dit. Mais même cette chronologie officielle admettait que le nombre de cas avait augmenté en octobre, même dans le cadre du programme zéro Covid. Cela revient à dire que le programme zéro Covid a échoué, sans le dire. Shin Roy a même admis que le zéro Covid devenait plus difficile à maintenir. Ils ont donc présenté cela comme le moment idéal pour que le PCC intervienne et assouplisse les restrictions. Encore une fois, ils ont admis que le programme zéro Covid était un échec. À propos, je vous rappelle que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les infections au Covid-19 explosaient en Chine bien avant la décision du gouvernement d'abandonner sa politique stricte zéro Covid. Ce qui montre que même l'OMS a vu que la politique zéro Covid était un échec. Tout cela s'est passé des semaines avant les manifestations de la page blanche, qui ont éclaté en Chine contre le PCC et sa politique zéro Covid, ce que la chronologie des médias d'État chinois mentionne, en quelque sorte. Ils ont bien sûr imputé la colère du public aux mesures de confinement des autorités locales et à l'excès de bureaucratie. Ce n'est certainement pas la faute du PCC. Non, les gens n'étaient pas en colère contre le Parti communiste, même s'ils demandaient carrément qu'ils se retirent. Rien à voir ici, les amis. En parlant des manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays, la police a commencé à arrêter officiellement les manifestants, y compris des manifestants qui avaient été précédemment interrogés et relâchés. NPR a pu confirmer au moins huit arrestations, dont beaucoup de jeunes femmes. Ces arrestations ont lieu alors que des blogueurs nationalistes et même des fonctionnaires chinois ont commencé à accuser les pays étrangers d'être responsables des manifestations. Selon un ami de certaines des femmes arrêtées, les forces de sécurité semblent accuser les féministes influencées par les idées occidentales d'avoir organisé les manifestations. Oui, car ne pas vouloir être enfermé chez soi pour mourir de faim ou dans un incendie est clairement une mauvaise idée occidentale. Seuls les féministes tomberaient dans le panneau. Avec la fin de zéro Covid, et le nouvel an chinois qui approche, les touristes chinois voyagent à nouveau à l'étranger. Mais d'autres pays leur imposent des restrictions, ce qui suscite l'indignation du PCC. Par exemple, le Japon. Le Japon exige désormais un test Covid négatif pour tous les visiteurs en provenance de Chine. Ce qui, surpris, a provoqué la colère du PCC. Le PCC qualifie ces restrictions d'injustes et de discriminatoires. Même si les restrictions ne visent pas les ressortissants chinois, elles visent toute personne voyageant de Chine au Japon, quelle que soit sa nationalité. Et bien sûr, le Japon exige simplement un test Covid négatif. Le Japon ne bloque le visa de personne pour des raisons politiques. En réponse, la Chine a bloqué les visas de tous les ressortissants japonais, quel que soit leur état de santé. Parallèlement, la Corée du Sud exige également un test Covid négatif pour tous les visiteurs en provenance de Chine. Et comme vous pouvez le deviner, cela a provoqué la colère du PCC, blablabla. Les responsables sud-coréens ont défendu leur politique par des statistiques Covid révélatrices. Elles indiquent notamment que, jusqu'à 80% des cas confirmés importés en Corée du Sud proviennent de Chine. C'est absurde. La Corée du Sud doit mentir sur ces statistiques Covid. Contrairement à la Chine. En représailles, la Chine a suspendu tous les visas pour les ressortissants sud-coréens. Au moins une chose sur laquelle vous pouvez compter. Quoi que le PCC accuse les autres pays de faire, c'est en fait ce que le PCC fait, et bien pire encore. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous êtes en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. Et si vous êtes dans un pays qui censure les médias sociaux comme Twitter, vous aurez besoin d'un VPN comme Surfshark. Mais peu importe où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée avec un VPN. Et Surfshark a maintenant des serveurs dans plus de 100 pays, plus que tout autre VPN. Cela rend donc votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique d'absence de logs, ce qui signifie qu'ils ne collectent pas vos données de navigation. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale comprenant une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement 2 dollars et 21 cents par mois. Rendez-vous sur surfshark.com slash unsensort et utilisez le code unsensort pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée. Sous-titrage ST' 501